Après examen de ses bulletins de notes, il en ressort que Nangueta C. Daniel a passé une année scolaire 2022-2023 plutôt tranquille. D'amant même le pion à tous ses camarades de classe du collège catholique Saint-Joseph de Douala. L'enfant au premier trimestre est la première de sa classe avec 12 de moyenne, 12-21. Au deuxième trimestre, elle est la première avec 12-63. Au troisième trimestre, elle est la première avec 12-94. Le résultat du bac sort, elle a échoué. Coup de tonnerre au sein de la famille Tassé qui s'empresse de saisir l'office du baccalauréat du Cameroun à travers une requête. Bon, le résultat est sorti deux mois après. Comme vous-même vous constatez, elle a 10,89 et qu'on a mis un cachet refusé. Moi, je n'ai rien compris. Deuxième coup de tonnerre qui laisse la famille Tassé s'envoie. A Yaoundé, ce sont les parents d'une dizaine d'élèves inscrits au lycée de Goulmecon qui ont également les nerfs à fleurs de peau. Après avoir été déclarés admis au probatoire, ils ont été surpris de voir les dossiers au baccalauréat rejetés par l'OBC. La raison brandie par l'office est que leur nom ne figure pas sur le fichier des admis. Une annonce qui a mis K.O. Les parents des élèves concernés qui ont néanmoins fait des requêtes et attendaient les résultats. Malheureusement, certains après avoir donné leur OK, n'ont pu souhaiter s'exprimer à notre micro. Toujours est-il que des exemples sont légions concernant ces parents qui n'ont convaincu de l'échec de leur progéniture ou qui après le rejet des dossiers d'inscription aux examens officiels, saisissent l'office du baccalauréat du Cameroun dans l'espoir d'une éventuelle rétification. Malheureusement, ils sont peu nombreux à avoir gain de cause et les enfants ne savent à quel sein se vouer. L'enfant doit aller à l'école, je ne sais pas là où l'enfant doit aller. Où elle va rentrer en terminale IH, où elle va aller à l'université, je ne sais pas où je suis dépassé. Que Dieu l'aide à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits. Une année scolaire perdue, vraiment, c'est très difficile pour elle et pour les parents aussi. Simplement dommage.